Bonjour, alors je vous montre comment consulter et corriger un devoir à partir de Classroom. Donc, je me retrouve dans ma classe test et je vais aller dans travaux et devoirs. En tant qu'enseignant, j'ai reçu une notification par courriel du fait que mon élève m'avait remis un devoir. Donc, je vous montre comment le faire à partir d'un iPad. Donc, disons que je vais consulter le devoir de l'élève. J'ai les différents documents déposés par mon élève, j'ai un Google Docs, j'ai une image et j'ai un PDF. Alors, comment je peux les corriger? À partir du iPad, c'est très facile de corriger un PDF ou une image parce qu'on a les outils d'annotation directement intégrés. Donc, par exemple, que j'ouvre le PDF, vous voyez en haut de mon écran que j'ai un petit crayon. Donc, c'est intégré dans mon application Classroom. Alors, à partir de là, je peux vraiment aller choisir le stylo de mon choix, la couleur de mon stylo, la grosseur de ma mine de crayon. Je peux également prendre un feutre ou encore un surligneur et choisir ma couleur encore une fois et la grosseur de ma mine de crayon. Donc, avec mon doigt ou avec un stylet, je peux tout simplement aller surligner les informations que je veux mettre en surbrillance pour mes élèves. Je peux aller corriger certains éléments et annoter à l'aide de mon doigt ou de mon crayon. Donc, au niveau de l'annotation sur iPad, PDF, images, ça se fait très bien. Vous avez juste en haut ici le bouton Enregistrer. Donc, lorsque vous cliquez là-dessus, une copie avec vos annotations sera déposée dans le dossier de l'élève, donc dans son devoir. Si je retourne en arrière, vous voyez ma copie modifiée. C'est ajouté automatiquement. Ce serait la même chose pour une photo. Pour annoter un Google document ou un autre environnement de Google, par exemple un Google Slides, on l'ouvre tout simplement et on a les mêmes options qui sont offertes. Donc, je pourrais corriger avec mon crayon. Je pourrais enregistrer à nouveau. Donc, ça crée une autre copie de mon travail qui s'est créée en PDF ou je pourrais tout simplement, en cliquant sur le carré et la flèche, aller l'ouvrir dans Google Documents. Et là, si je clique sur le petit crayon, j'ai les différents outils en haut qui apparaissent. Donc, je pourrais sélectionner un mot, le surligner et écrire des commentaires, par exemple. Donc, ce sont différentes façons de corriger à partir du iPad. Lorsque vous avez terminé, vous revenez dans votre classe, dans le dossier de l'élève et vous pouvez noter. Donc, par exemple, 70 et ensuite rendre le travail à l'élève.